Comment apprendre la musique seul ? Comment apprendre la musique sans la contrainte d'un cours hebdomadaire ? Dans quelques secondes, je vais te dévoiler les trois ingrédients indispensables qu'il faut avoir pour pouvoir apprendre à faire de la musique seul. Pour te faire plaisir rapidement en apprenant la musique, abonne-toi à ma chaîne YouTube et n'oublie pas de cliquer sur la cloche pour ne rien louper. Ce serait ballot. Ainsi, tu veux savoir comment apprendre la musique seul. Je comprends ça tout à fait. Quand j'ai voulu me mettre au piano bar, il y a de cela à peu près 25 ans, j'avais trouvé un professeur à 50 km de chez moi. Ce qui veut dire que je devais faire 100 km deux fois par semaine pour pouvoir prendre mes cours. Ça faisait un peu beaucoup et il faut dire que j'étais plutôt motivé. Mais ce n'est pas toujours facile, ce n'est pas toujours évident, ce n'est pas toujours possible de se déplacer sur une aussi longue distance. Et puis parfois, on n'a pas de prof du tout autour de soi. Quand j'ai voulu me mettre à l'harmonica, j'avais zéro prof, même à 50, même à 100 km. Donc, il fallait bien que j'essaye de m'en sortir tout seul. À l'époque, je n'avais pas Internet. Je ne connaissais pas. YouTube, ça n'existait pas. Bref, c'était encore plus galère qu'aujourd'hui. Maintenant, il y a YouTube. Sur YouTube, tu peux trouver des conseils vraiment très bons. Tu peux trouver des trucs formidables sur YouTube. Le problème, c'est que ce n'est pas structuré. Il n'y a pas vraiment de méthodologie. Tu ne sais pas par quel bout commencer. Bref, comment faire ? Alors, voici trois ingrédients indispensables si tu veux apprendre à faire de la musique seule. Le tout premier ingrédient, c'est prendre du plaisir à faire ce qu'on fait. Ça peut paraître évident comme ça, mais j'ai quelques élèves, surtout les plus jeunes, qui prennent des cours parce que les parents les obligent. Et à la question, pourquoi tu as choisi de prendre des cours de piano ou des cours d'harmonica, par exemple ? Quand le gamin ou la gamine me répond, parce que je suis obligé, c'est ma mère, elle veut que je prenne des cours de musique, mais moi, je n'aime pas trop ça. Bon, voilà, c'est clair, ça ne va pas marcher. Même avec le meilleur prof du monde, tu ne peux pas apprendre la musique si déjà, pour toi, c'est une contrainte de tous les jours, si c'est une corvée. Donc, prendre vraiment du plaisir à jouer, à apprendre la musique, c'est très important. Le deuxième ingrédient, très important aussi, c'est la régularité. Si tu travailles ton instrument de temps en temps en disant, bon, ça va, je n'ai pas de contraintes, je n'ai pas de prof, je ne suis pas obligé de faire 100 bornes deux fois par semaine pour aller prendre des cours, j'ai trouvé ce qu'il fallait, mais bon, allez, je n'ai pas trop envie de travailler, je ne travaillerai demain, finalement, non, je ferai dans deux jours, bon, allez, je m'y mets la semaine prochaine. Finalement, ça ne va pas marcher. Ce qui marche bien, c'est d'être régulier. Par exemple, tu travailles 20 minutes tous les jours. Quand je dis « travail », c'est du travail de plaisir, évidemment, ce n'est pas « bon, il faut que je m'y mette ». Non, non, c'est du plaisir. Mais il faut quand même faire des choses, il faut quand même faire quelques efforts, forcément. apprendre des techniques, des choses comme ça, bon. Donc, tu fais tes 20 minutes par jour et si possible aux mêmes heures. Ça, c'est très important car il y a quelque chose qui fonctionne bien avec le corps humain, surtout le cerveau, c'est d'être régulier aux mêmes heures. C'est ce qu'on appelle la perlaboration. La perlaboration, c'est difficile à dire. La perlaboration, c'est quoi ? La perlaboration, c'est le fait que si tu travailles tous les jours à la même heure, tu ne travailles pas les mêmes choses, mais tu travailles ton instrument tous les jours à la même heure, par exemple, de 20h à 20h30, avant le film du soir, par exemple, je n'en sais rien. De 20h à 20h30, tous les soirs. Eh bien, quand l'heure va arriver, tu n'auras même pas besoin de garder ta montre. Tout va se mettre en fonction de ton organisme pour profiter au mieux de ta meilleure d'instrument. Parce que le cerveau adore tout ce qui est régulier. Tu vas avoir tout ce qu'il faut pour te concentrer sur ta musique, et du coup, tu vas progresser beaucoup plus vite que si tu en fais un petit peu le matin, puis trois jours après, tu en fais un peu le soir, et c'est complètement décousu. Faire les choses régulièrement et aux mêmes heures, tu vas voir que tu vas progresser plus vite. Et ce qui est génial avec la perlaboration, c'est que si un soir, par exemple, pour une raison X ou Y, avec la meilleure volonté du monde, tu ne peux pas faire ta meilleure d'instrument, eh bien, ton cerveau va continuer de travailler en tâche de fond. Et donc, deux jours après, tu reprends ton instrument, et les phrases que tu n'as pas réussi à jouer deux jours avant, elles vont passer toutes seules. Tu vas dire, mais attends, mais c'est quoi ce délire ? Il y a deux jours, je n'y arrivais pas du tout, et maintenant, j'y arrive du premier coup. Qu'est-ce qui a bien pu se passer ? Alors qu'hier, je n'ai pas eu le temps de travailler mon instrument. Eh bien, ton cerveau a travaillé en tâche de fond, et il a résolu les choses plus vite que toi-même quand tu joues ton instrument, quand tu répètes chez toi. Alors, tu vas dire, mais attends, si ça marche aussi bien, je vais arrêter de travailler comme ça. Comme ça, mon cerveau va, hop là, tout à coup, il va me permettre de… Ben non, il faut quand même travailler régulièrement. La perlaboration, ça ne fonctionne que si tu travailles tous les jours, et qu'une fois de temps en temps, peut-être une fois par semaine, tu ne travailles pas ton instrument. Donc ça, c'était le deuxième ingrédient. Et puis, le troisième ingrédient, et c'est quand même le plus important, c'est d'avoir une bonne méthode. Parce que si tu travailles consciencieusement, avec plaisir, tous les jours à la même heure, mais que tu travailles un bout, un cours sur une vidéo, un bout d'un truc que tu retrouves dans un bouquin, et puis un pote te dit, tiens, essaye ça, et puis voilà, tu travailles sans trop avoir de structure, de méthode, pas à pas, il y a plein de choses qui ne vont pas se mettre en place correctement. C'est un peu comme un puzzle, quoi. Si tu mets une pièce là, puis une pièce ici, puis une pièce là, puis une pièce là, et que tu n'as pas de méthode du tout, tu vas galérer, tu vas y passer des heures et des heures, tu vas y passer des milliers d'heures, tu vas y passer des mois, quoi. Donc, il faut agir avec méthode. Et donc, être seul, c'est bien, mais être aidé, c'est encore mieux. Ce que j'ai trouvé, moi, c'est un compromis entre les cours particuliers, privés et domadaires, qui, bon, effectivement, supposent une certaine contrainte quand même, la contrainte d'être régulier, mais pas que ça. Aussi le fait de pouvoir se déplacer, même si on n'habite pas très loin, un coup, tu n'as plus descendre dans ta voiture, ça peut arriver, un coup, tu es malade, un coup, c'est le prof qui doit être absent, un coup où tu prends les transports et puis il y a la grève des transports, tu ne peux pas venir. Enfin, il y a toujours des galères, quoi, il y a toujours des trucs qui ne vont pas. Donc, c'est quand même bien d'apprendre seul, quoi. Mais il faut aussi avoir une méthode, donc il faut quand même être accompagné. Donc, comment on fait pour être à la fois seul chez soi, tranquillement à progresser, et être accompagné quand même ? Eh bien, grâce aux formations en ligne. Et moi, c'est ce que je fais. J'ai encore quelques élèves en cours particulier, mais maintenant, ce que je fais le plus, c'est de te proposer des formations en ligne. Comment ça se passe, une formation en ligne ? Eh bien, tu accèdes à ton espace membre privé et tu vas regarder tes vidéos de cours autant que fois que tu veux. Tu peux regarder plusieurs vidéos la même journée, si tu as le temps et si tu en as l'envie, ou ne pas regarder pendant quelques jours. Tu fais ton propre programme. Tu as les conseils d'un prof qui, en plus, comme j'ai 25 ans d'expérience, je peux répondre d'avance aux questions que tu peux te poser, ce qui n'empêche pas aussi de me poser des questions. Et moi, je réponds toujours à toutes les questions dans les 24 heures et gratuitement. Tu vas avoir une structure et tu vas avoir la réponse à la plupart des questions que les débutants se posent. Et du coup, tu as à la fois l'accompagnement d'un prof et à la fois, tu as la possibilité d'apprendre la musique solo. Alors, concrètement, comment ça fonctionne ? Je vais te montrer comment ça marche. Alors, prenons l'exemple d'une formation à l'apprentissage de l'harmonica. Donc, ça s'appelle la formation complète. Cour numéro 3, le système Richter. Le système Richter, c'est comment est accordé l'harmonica, pourquoi, etc. Bon, tu regardes ton cours ici, tu vois. Voilà. Tout ça, c'est expliqué en direct. Une fois ces notes placées stratégiquement sur l'harmonica, Richter a placé les autres en respectant l'ordre des notes que nous avons déjà vues, do, ré, mi, fa, sol, la, si. Donc, tu prends ton cours et comme c'est en ligne et que tu as un accès à vie à toute ta formation, tu peux revoir ce cours autant de fois que tu veux. Et qu'est-ce que tu peux faire d'autre ? Tu peux naviguer dans ton module de cours. Tu dis, ok, maintenant, ça, c'est vu. J'avais juste un doute sur les notes, sur le système Richter, par exemple, à l'harmonica. C'est bon, maintenant, j'ai revu mon cours. Hop, et maintenant, je repasse aux techniques. Là, je vais apprendre les effets trains. Donc, j'apprends les techniques. Et donc, tu navigues dans ton module et tu prends tes cours, etc. Tu peux même poser des questions et je te réponds. Et du coup, c'est encore mieux que des cours particuliers parce que déjà, tu n'as pas de contraintes. Quand tu prends un cours avec un prof, aussi bon soit-il, le cours ou le prof, les deux, si jamais, ah oui, je n'ai pas noté ça, zut, il m'a dit ça, mais je ne me rappelle plus, il faut que tu attendes la semaine suivante pour leur poser la question. Alors que là, comme tout est enregistré, tu ne te rappelles plus quelque chose. Le nom des notes, c'est ballot, je ne me rappelle plus. Le nom des notes, tac, tu reviens sur le nom des notes, tu prends ton cours, tac, une fois que tu as… Ah oui, ça y est, tu t'es rappelé, boum, tu reviens sur ton cours et tu poursuis ta formation. Et donc, voilà, tu as une entière liberté dans ta formation. Et en plus, si jamais tu es un peu largué, si jamais il y a un truc que tu n'arrives pas à comprendre, tu peux quand même poser la question à ton prof. Tu as quand même un suivi. Moi, je te contacte tous les mois pour faire le point sur ton module de cours. Où est-ce que tu en es ? Est-ce que tu as bien tout suivi ? Ok, je ne vais pas t'embêter. Simplement, si tu as des questions, s'il y a des choses que tu n'as pas comprises, ok, je te réponds, je t'aide, je te débloque. Et comme ça, tu peux reprendre ta formation tout seul. Alors, comment ça va se passer maintenant ? Si tu es intéressé par ce type de formation en ligne, je te propose quelque chose. J'ai créé un questionnaire pour qu'on puisse faire connaissance. Et faire connaissance sur quoi ? Sur ton niveau d'instrument. Déjà, à savoir quel instrument tu as envie de jouer. Soit du piano, de l'harmonica, de la flûte à bec, du didgeridoo, du ukulélé. Ou est-ce que tu as envie d'apprendre à composer de la musique, à écrire des chansons, paroles et musiques, à ranger des propres musiques. Voilà, je peux te proposer tout ça. Donc, dans le questionnaire, je vais te poser quelques questions pour savoir ce que tu as envie de faire. Et quelques autres questions également pour avoir une idée de ton niveau musical. Et ensuite, je t'indiquerai à la fin du questionnaire comment on va se contacter l'un et l'autre pour pouvoir t'aider à débuter en musique ou à progresser en musique. Alors, comment faire pour accéder au questionnaire ? C'est tout simple. Tu vas trouver un lien sous la vidéo. Tu cliques sur le lien et ça va te prendre 5-10 minutes pour remplir le questionnaire. Puis ensuite, on sort en contact ensemble pour que je puisse t'aider à progresser en musique. Ok, on fait comme ça. Allez, à très vite.